Bonjour, je m'appelle Sébastien, bienvenue sur ma chaîne dédiée à la conception incitée par ordinateur. Aujourd'hui dans ce tuto, nous allons voir l'interface de SketchUp, ainsi que mes recommandations de paramétrage afin de bien débuter sur le logiciel. Si vous êtes prêts, on y va ! Voilà, on se retrouve donc au lancement du logiciel sur cette première page d'accueil que nous propose SketchUp afin de choisir le modèle que nous voulons pour débuter notre projet. Avant de commencer, j'aimerais préciser que je suis sur SketchUp Pro 2022 pour ce tuto, mais que si vous avez des versions ou une version antérieure, et même la version gratuite SketchUp Mec 2017, il n'y a aucun souci pour suivre les tutos que je vais proposer sur cette chaîne. Donc, que nous dit cette page ? Cette page nous demande de choisir les unités et le type d'environnement que nous voulons dans SketchUp. Pour ma part, j'utilise le mètre puisque je suis sur des espaces extérieurs et des grandes échelles, et c'est plus facile pour moi d'être en mètre, mais si vous avez envie de prendre centimètres ou millimètres, il n'y a aucun souci. Faites attention de ne pas vous tromper sur les unités, et si c'est le cas de vous tromper, de vous en apercevoir rapidement lorsque vous commencez votre projet, afin d'éviter de gros, gros soucis d'échelle par la suite, parce que votre projet sera inutilisable. Si vous tapez des cotes en centimètres, en millimètres ou en mètres, alors que vous êtes sur une interface en pouces, ça va être très compliqué et tout sera faux. Si vous voulez choisir de base un autre modèle, vous pouvez tout à fait cliquer sur « Autres modèles types » et SketchUp va vous proposer d'autres types d'environnement et d'unités pour commencer à travailler. Une fois que vous aurez réalisé un premier projet et même plusieurs projets, le raccourci se mettra dans les fichiers récents. Vous pourrez bien évidemment, si vous avez déplacé un de vos dossiers ou un de vos fichiers SketchUp sur un autre disque dur ou d'un autre dossier, ouvrir le fichier par ce petit onglet. Donc pour ma part, je vais commencer et on se retrouve à l'intérieur du logiciel. Une fois notre modèle ouvert, on se retrouve donc sur cette interface et cet environnement de travail relativement simple, comme vous pouvez le voir, mais efficace par rapport à ce qu'on veut faire. Mais on va l'optimiser un petit peu pour pouvoir débuter correctement ses projets. Qu'est-ce qu'on retrouve dessus ? Vous allez y retrouver des outils. Ce sont les petits pictogrammes en haut à gauche, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo et sur cette ligne. Selon les versions, ça peut être aussi dans la marche tout à gauche. Vous allez retrouver également des onglets de menus, d'enregistrement, de caméras, d'accessibilité à des outils différents qui ne seraient pas forcément installés dans cette première barre d'outils proposée. Première barre qui s'appelle « Premier pas » dans SketchUp. Vous allez retrouver également une palette par défaut dans laquelle sont insérées des fenêtres, des fenêtres avec des options et des accessibilités supplémentaires pour améliorer vos rendus, notamment le de matière, d'accessibilité aux composants à la bibliothèque en ligne, 3D Warehouse, de style, etc. Comme on le verra sur d'autres tutos. Toujours dans cette interface, vous avez au centre la plus grosse partie qui est l'espace de travail. C'est là où il y a notre petit monsieur, nos axes de tracé, les axes de la 3D, qui sont le X, le Y, le Z. Les lignes continues sont le côté positif des axes, les pointillés le côté négatif. Petit conseil, dessinez le plus possible et toujours du côté positif. Ça va vous éviter quelques bugs potentiellement d'affichage par la suite. Ça m'est déjà arrivé. Toujours sur cette interface, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre ? Vous allez trouver en bas une marge avec des indications supplémentaires et des indications qui sont très importantes quand même. Vous allez retrouver en général une petite phrase ou des petites descriptions supplémentaires, là en bas à gauche. Notamment avec des outils ou des plugins d'outils que vous allez installer. Car il faut savoir que les outils vont avoir des options supplémentaires, selon les outils installés. Et donc les précisions se feront ici en bas à gauche. En général, on va vous demander d'utiliser un peu votre clavier Shift, Ctrl, Alt, Plus, Moins, Diviser, etc. Afin d'avoir accessibilité avec un seul outil à différentes options. Toujours dans cette marge, on va retrouver également l'espace d'indication des valeurs tapées dans SketchUp. Donc attention de ne pas le cacher avec la palette par défaut, par exemple. Comme on va le voir par la suite. Donc si je prends par exemple l'outil ligne. Donc l'outil ligne, c'est le petit crayon. Sinon c'est en raccourci L sur votre clavier. Donc si je prends l'outil ligne et que je clique pour commencer à tracer une ligne sur l'axe X, vous voyez que j'ai la longueur qui s'affiche. Je peux aller aussi sur l'axe vert. Et comme vous pouvez le voir, sur SketchUp, il y a un magnétisme des axes. Donc vous voyez, si je suis bien parallèle à l'axe X, c'est rouge. Bien parallèle à l'axe Y, c'est vert. Bien parallèle à l'axe Z, c'est bleu. Ce qui permet d'avoir un magnétisme, c'est d'être dans les bons axes. Notamment si on trace des choses relativement simples. Et c'est pareil, en bas, dans cette case d'unité et de valeur. Si je tape une vraie valeur, par exemple 3, vous voyez que ça s'affiche et que je fais entrer. Ça permet de vérifier et de savoir ce qu'on tape. Voilà, donc faites attention de ne pas cacher cet espace. Là, j'ai l'outil ligne qui est en continu dans son utilisation. Si vous voulez arrêter son utilisation, c'est échappe. Voilà, pour détacher la ligne et l'outil. Barre d'espace pour revenir sur l'outil sélection. Voilà, qui est ici, c'est la flèche noire. Alors maintenant, mes recommandations pour la première utilisation. Vous n'aurez pas à le refaire par la suite une fois que c'est fait. Mais on va installer les outils et les fenêtres optimales pour pouvoir commencer à travailler. Quels sont les outils optimales ? Je vous invite à installer déjà l'outil, le grand jeu d'outils. Alors, comment on fait pour installer des outils dans SketchUp ? Donc, je vous ai dit, il y a des outils qui sont accessibles via les onglets de menu. Comme vous pouvez le voir ici. Ou par les petits pictogrammes. Mais c'est compliqué d'avoir accès à d'autres outils. Pour ce faire, il faudra aller dans les marges. Les marges où les outils sont installés. Les marges grisées. Vous voyez, cette marge-là. Pas la marge là où il y a le titre, etc. de votre projet. Ça ne fonctionne pas. Regardez si je le fais. En tout cas, vous allez dans les marges. Donc, soit là, soit sur la gauche. Si c'est installé sur la gauche. Vous faites un clic droit dans la marge grise. Dans la marge grise. Et là, vous avez le raccourci aux outils et plugins installés. Pour plus de précision, parce que tout ne s'affiche pas par moment. Vous pouvez très bien aller en bas dans barre d'outils. Et là, aller rechercher les outils qui sont installés. Les cocher. Afin qu'ils s'installent dans votre interface. C'est en général. Pour démarrer, les outils principaux sont quand même là en raccourci. Donc, clic droit dans la marge. Le premier outil que je vous demande d'installer, c'est grand jeu d'outils. Voilà. Il va vous permettre d'avoir l'ensemble des outils de dessin. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a des doublons avec l'outil premier pas. Donc, on va enlever l'outil premier pas qui ne sert plus à rien. Et donc là, comme vous pouvez le voir, ça a supprimé la marge du haut. Donc, si j'ai besoin d'installer d'autres outils, je vais aller dans la marge tout à gauche. Et je vais cliquer sur le bouton droit de la souris. Et je vais avoir accès de nouveau à mes outils à installer. Donc là, je vous invite également à installer en priorité l'outil vue. Donc là, il s'est mis en haut. Donc, il m'a recréé la marge du haut. Vous pouvez placer, bien sûr, avec les petits curseurs en glisser. Cliquez glisser vos outils où vous voulez. Vous pouvez les sortir carrément. Je ne vous conseille pas d'avoir des choses volantes comme ça. Parce que ça va polluer votre espace de dessin et de travail. Donc, soyez rigoureux, optimisez bien pour être performant par la suite. Donc là, vous pouvez titiller un peu SketchUp en faisant glisser pour retrouver des marges. Et réinstaller les outils dans des bonnes marges et sur l'interface. Et que ça ne soit pas en volant à l'intérieur de l'espace de dessin. Donc, l'outil vue très important qui va vous permettre d'avoir du cadrage direct selon des points de vue importants qu'on utilise tous quand on fait du projet. Et notamment, la caméra vue du dessus. Pour commencer à tracer en 2D et éviter des petits soucis de tracer dans l'espace. On va s'installer également l'outil Style. L'outil Style, très important aussi pour alléger votre SketchUp. Et voir si votre modélisation va dans le bon sens avec les rectos et les versos des faces. Si je fais un exemple, donc si je prends l'outil faire un carré, par exemple. On va faire un carré. Je me mets vie du dessus. Je vais prendre une matière. Voilà, j'ai pris un béton commun pour faire la démonstration. Et bien, qu'est-ce qui va nous dire cet outil Style ? Cet outil Style, de base, il est sur texturé. Donc, vous voyez, on voit bien la texture de notre béton. Vous avez à côté le ombré. Il va vous enlever la texture. Donc, il va diminuer le calcul d'affichage de SketchUp. Donc, sur des gros projets, ça peut être utile de, le temps de travail, revenir sur ombré pour alléger notre SketchUp. Et gagner en efficacité. Vous allez avoir aussi lignes cachées. Donc, lignes cachées, il va vous cacher la couleur. Il va vous mettre directement sur les faces. Donc, les faces, ils sont toujours, pas d'inquiétude. C'est juste que ça prend l'arrière-plan en valeur et en couleur. Mais la face, si je clique dessus, elle est toujours accessibilité. Pour savoir si on a bien sélectionné quelque chose, dans SketchUp, tout est bleu. Soit en pointillé sur les faces, soit en ligne bleue sur les arêtes. Ça montre qu'on a bien sélectionné. Donc là, s'il sélectionne la face, on a le pointillé bleu. Si je mets, vous avez aussi le style juste filaire. Donc, ça veut dire que si je désactive. Là, par contre, et on voit, on voit l'axe qui passe par en dessous. J'ai plus de face. J'ai beau cliquer, j'ai plus que les arêtes. Voilà, je n'ai plus que les arêtes dessus. Mais vous avez également le monochrome. Le monochrome qui vous permet de savoir si je suis bien sur le recto ou le verso de mon objet. Si j'inverse la face, vous voyez, là, c'est gris. Donc, on a du gris et du blanc dans SketchUp. Le blanc est efficace. Le gris, selon les logiciels potentiellement de rendu que vous allez utiliser avec SketchUp ou les exportations que vous allez faire dans d'autres logiciels, il y a des logiciels qui ne lisent pas la face grise. Et donc, ça sera le vide absolu, la transparence totale. Donc, faites attention à ça. Et avec le monochrome, ça permet de vérifier relativement rapidement si les faces sont bien du recto ou verso. Donc, blanc en recto, verso, c'est gris. D'accord ? À partir, là, depuis la version 2021, ils ont retravaillé quand même un peu le calcul de l'orientation des faces. et il y a un petit peu moins de chances de se retrouver sur les faces grises, sur les versos. En revanche, antérieur à 2021, il y a quelques soucis quand même d'affichage et ça ne vous met pas directement sur la face blanche. Donc, faites attention à ça si vous voulez être rigoureux dans votre modélisation. Voilà pour les outils de base. Déjà, avec tout ça, on peut commencer à tracer. Pour ceux qui font des jardins et qui sont un petit peu dans le domaine, on va avoir l'outil aussi bac à sable qui est très important à installer, qui va nous permettre de travailler les reliefs et de commencer à faire des choses un peu plus organiques dans SketchUp. L'outil bac à sable n'est pas d'office installé dans les raccourcis, etc. selon les versions que vous utilisez. Pour ce faire et pour aller l'activer, parce que c'est juste une question d'activation, il faut aller dans Extensions, Gestionnaire d'extensions, et là, Outils bac à sable, vous l'activez. Donc, Déactiver, Activez. Et vous faites Enregistrer les modifications. Pas Installer l'extension, Enregistrer les modifications. Et là, il apparaîtra dans la marge. Voilà, et vous l'installez. Vous avez également ce que vous pouvez mettre, l'outil Section pour faire les coupes, et comme on le verra dans un tuto supplémentaire, et l'outil Solide, qui vous permet, lui, de pouvoir, sur des volumes, faire des soustractions, des additions, des fusions, etc. entre les volumes. Et d'avoir des choses un peu plus précises, par exemple, faire passer un tuyau à travers un mur. Ça découpe le mur, et ça laisse passer le tuyau. Et bien, c'est avec cet outil-là que ça nous le permet. Voilà pour le réglage des outils principaux. Quand on débute dans SketchUp, essayez d'avoir ces outils-là, notamment Grand jeu d'outils, vue, style. Maintenant, pour les fenêtres. Donc, pour les fenêtres, je vous invite, de base, à retirer l'instructeur, sauf si ça vous rassure, mais à mettre les fenêtres suivantes. Donc, pour mettre et incorporer des fenêtres, il faut aller dans Fenêtres, Palettes par défaut, et ici, vous avez l'accès aux fenêtres possibles à mettre dans la colonne de droite. Et donc, les fenêtres que je vous recommande à voir, c'est Matières, Composants, Style, Balises, Scènes, Ombres, et Infos sur l'entité, qu'il faut rajouter. Voilà, vous voyez, une fois que j'ai cliqué dessus, Fenêtres, Palettes par défaut, j'ai cliqué sur Infos sur l'entité, ça s'est mis d'office ici. Et même moi, je le mets tout en haut, j'aime bien l'avoir en haut. L'info sur l'entité va me donner des précisions. Par exemple, si je clique sur le petit bonhomme, alors je vais en remettre en texturé, si je clique sur le monsieur, je vais avoir le calque dans lequel il est mis, ainsi que sa définition, son nom. Le monsieur, il s'appelle Nirage, en général, c'est des développeurs de SketchUp qui sont mis à l'honneur à chaque version. Et donc, là, si je clique, par exemple, sur ma face, je vais avoir la balise, et vous voyez, je vais avoir la surface qui s'affiche. C'est très pratique, par exemple, une fois qu'on a fini un projet, pour pouvoir faire notre petit dossier de valeur pour le chiffrer, par exemple, où on va mettre toutes les valeurs de nos surfaces, la quantité de soldes linéaires qu'on va avoir. Si je clique sur une arête, c'est pareil, je vais avoir la longueur de l'arête, donc de 49, comme vous pouvez le voir ici. Si vous vous trompez aussi de dessin sur lequel vous avez mis le calque, si vous vous trompez de calque sur lequel vous avez dessiné, vous pourrez le gérer aussi ici. Là, pour l'instant, j'ai laissé le calque de base, ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est ici que vous pourrez, par exemple, si je clique sur toute ma surface, je pourrais très bien dire « Tout ça, je veux l'envoyer dans un autre calque que j'aurais préalablement créé. » D'accord ? Voilà, très important. Donc, info sur l'entité. Après, dans les fenêtres, pour ceux qui vont travailler potentiellement le relief et des choses un peu plus organiques, de rajouter aussi « Adoucir les arêtes ». Voilà. Donc, dans les fenêtres, vous allez retrouver quoi ? Donc, info sur l'entité, on va voir les matières. Donc, les matières, et comme la plupart des onglets fenêtres, comment ça fonctionne, il suffit d'aller, vous allez avoir des listes déroulantes, vous cliquez dessus, et vous allez avoir plusieurs possibilités à choisir. Ce sont les textures SketchUp. Elles n'ont jamais varié, c'est toujours les mêmes selon les versions, et elles sont très basiques, elles ne sont pas très jolies, pas très esthétiques, mais suffisent bien pour monter une première structure et commencer quelque chose. Mais on fera un tuto spécial sur les bonnes textures et où trouver des bonnes textures et comment avoir des bonnes textures sur SketchUp. Parce que SketchUp est basique, mais je vous assure que si vous travaillez bien les textures, les styles, etc. du logiciel, même sans autre moteur ou logiciel de rendu externe, on peut avoir un résultat qui est très sympa avec ce logiciel. Et ça, ça passe aussi par les textures, et avant tout par les textures. Donc là, vous les avez. Après, vous avez les composants, c'est ici pour accéder à la bibliothèque, au 3D Warehouse. Si vous avez des versions antérieures à 2020, vous pouvez, notamment la version gratuite SketchUp Make 2017 ou la version 2018-2019, vous pouvez taper directement ici le nom de ce que vous voulez importer, et ça va vous le trouver et vous pourrez accéder. Il n'y a que comme ça que vous pourrez accéder, puisque Trimble a limité l'accès aux 3 ans. Ça veut dire que là, ils sont efficaces et fluides et très accessibles, version 2020, 2021, 2022. Antérieur à 2020, c'est assez compliqué d'intégrer des composants. Et c'est cette façon-là, méthode-là, si vous voulez intégrer des composants avec une version antérieure à 2020. Tapez le nom. Le style, comme je vous le disais, tout au départ et au lancement de ce tuto, vous pourrez, vous avez une liste déroulante également, mais vous pourrez choisir d'autres méthodes, d'autres arrière-plans, d'autres styles, pour améliorer et esthétiser vos rendus. Si vous en avez marre du gris qu'on a choisi au départ, vous pourrez faire des styles par défaut et aller remettre le style d'origine de SketchUp, ou tout blanc, ou tout gris, etc. Et vous amusez avec des styles différents si vous voulez esthétiser vos rendus. Voilà, on fera un tuto spécial là-dessus. Après, vous avez la gestion de vos calques dans l'interface. Donc la gestion des calques, c'est pareil, très rapidement, vous voulez créer un calque, c'est le petit plus. Vous avez le petit crayon pour dire sur quel calque vous tracez, et les petits yeux pour dire sur quel calque rendre invisible. Voilà. Ce qu'il faut savoir, et juste rapidement, le sans balise, ne l'utilisez pas, vous le laissez tranquille. Sur certaines versions, vous allez avoir, ça va être marqué Layer 0. Voilà, de base, on ne sait pas trop à quoi il sert, mais laissez-le tranquille, et travaillez tout de suite sur vos balises à vous. D'ailleurs, on ne peut pas le renommer, on ne peut rien en faire, vous ne pouvez pas le supprimer, donc vous le laissez tranquille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous travaillez, notamment avec des groupes et des composants dessus par la suite, il pourrait y avoir des petits bugs, encore une fois, d'affichage, etc. parce que le sans balise n'aime pas trop ça, n'aime pas tout ce qui est complexe, un petit peu. Donc tout de suite, vous créez une nouvelle balise, et vous commencez à tracer sur votre nouvelle balise, et vous laissez tranquille le sans balise ou le Layer 0. Après, vous avez les ombres, les ombres rapidement, pour activer et désactiver, c'est le petit bouton afficher et masquer les ombres, qui ressemble à un petit bouquin posé avec sa face noire, avec toutes les options qu'on verra beaucoup plus tard dans un autre tuto. Et n'oubliez pas de, si vous êtes sur quelque chose d'assez lourd, et que vous voulez regarder les ombres, très bien, on met les ombres, mais désactivez-les dès que vous devez travailler, parce que les ombres demandent énormément de calcul à SketchUp, et votre SketchUp va commencer à avoir des gros problèmes de fluidité, il va commencer à bugger. Et un SketchUp qui bug est un SketchUp qui peut planter, parce que le principal bug quand même de ce logiciel, c'est qu'il peut planter sur des gros, gros projets. Après, vous avez l'onglet Scènes. L'onglet Scènes permet d'acter et d'enregistrer des points de vue. Donc si je clique sur Scènes, et pareil que les balises, vous avez le petit plus, petit moins, pour pouvoir supprimer ou rajouter des scènes. Donc vous voyez, vous pouvez faire des scènes différentes, et faire le petit plus à chaque fois, une fois que vous avez mis votre caméra où vous vouliez. Les petites scènes permettent de figer un point de vue. Par exemple, si vous devez travailler qu'un espace de vue, comme on est en modélisation, on va tourner autour de l'objet et de notre dessin, mais j'ai besoin de revoir si c'est bon, je clique sur la scène. Les scènes se sont mis aussi en raccourci là-haut. Vous voyez, je clique 2, et j'ai mes scènes qui sont préenregistrées. Donc mes points de vue qui sont préenregistrées, ce qui me permet toujours de travailler, et de revenir dessus, s'il y a besoin. Voilà. Rapidement pour les scènes. Et adoucir les arêtes, on ne le verra pas dans ce tuto là. Voilà pour l'amélioration et la préparation, on va dire, de l'interface principale lors d'une première utilisation. Normalement, une fois que vous allez quitter, que vous reviendrez, tout ça sera mis en place. SketchUp aura déjà préenregistré tout ça. Si vous voulez être sûr d'acter tous ces changements, faites-vous un petit enregistrement sans titre et tout ça sur le bureau ou dans un dossier, histoire de bien acter ça. Et je vous le conseille quand même. Sinon, ce n'est pas très grave, puisque SketchUp, normalement, aura préenregistré, même si vous n'enregistrez pas votre SketchUp, il l'aura préenregistré lors de la prochaine ouverture. Maintenant, les quelques conseils, les quelques améliorations pour l'interface. La première chose, c'est que vous allez aller dans Fenêtres, Préférences, et dans Fenêtres, Préférences, on va retrouver des paramètres pour l'environnement de SketchUp. Le premier paramètre que vous allez vérifier, c'est l'enregistrement automatique. Ici, dans la 2022, il est sur 30 minutes. Sur des versions antérieures, j'ai déjà eu des 5 minutes. 5 minutes, c'est très léger, c'est très peu. Et sur des gros projets, ça peut amener, faire bugger et ramer supplémentaire votre dessin. Donc, je vous conseille d'être entre 20 et 30 minutes pour l'enregistrement automatique. Ne pas l'enlever. Ça, c'est à vos risques et périls, parce que si vous avez fait toute la journée et que vous n'avez pas enregistré et que ça plante, vous aurez perdu toute une journée de travail. Donc, l'enregistrement automatique m'a sauvé quand même la vie plus d'une fois. Donc, conservez-le, mais ne le laissez pas à 5 minutes. Mettez-le à 20 ou 30 minutes. Après le modèle type, vous pourrez toujours changer les unités, le type d'interface ici. Mais surtout, le paramètre que je vais vous faire modifier, c'est celui-ci. De base, vous êtes sur utiliser la réponse rapide quand on ouvre n'importe quel SketchUp. Utiliser la réponse rapide, c'est l'affichage. En fait, l'OpenGL, c'est l'affichage que vous voyez à l'écran et le calcul de l'affichage. Là, on va être sur un calcul qui est rapide et qui est très simple, qui n'est pas performant. Alors, ça ne se voit pas avec les éléments SketchUp, mais par exemple, et c'est pour ça que je vous fais changer ce paramètre-là, par exemple, vous incorporez un fonds de plan, un document, par exemple, de votre appartement ou de votre jardin avec des cotations que vous voulez importer dans SketchUp pour commencer à tracer à partir de ce plan-là. Toutes les cotes et tout ça, si vous êtes en utilisé la réponse rapide, vous aurez beau avoir l'image et le fonds de plan le plus beau du monde et le plus clair du monde et le plus qualitatif du monde, ça sera flou. Ça sera flou tout simplement parce que l'affichage sera très limité pour éviter de trop laguer, de trop buguer. Et donc, c'est cette option-là. vous décochez utiliser la réponse rapide, vous faites utiliser la taille maximale de texture. Et là, attention, SketchUp va vous mettre un message d'alerte, attention, l'utilisation de la taille maximale de texture peut provoquer un ralentissement important. Oui, mais si vous voulez travailler avec des plans, avec des cotes, il n'y a que ça qui est possible d'avoir en option. Et c'est toujours modifiable par la suite. C'est-à-dire qu'au fur et à vous avancez, si c'est lourd et que vous n'avez plus besoin de votre fond de plan, vous pourrez revenir sur une utilisation rapide de la texture. Donc, oui. OK. Voilà, un autre paramètre important que vous pouvez régler et que vous pouvez aller voir si jamais vous avez un souci d'unité pour vérifier que vous êtes bien sur les bonnes unités, c'est d'aller en bas sur ce petit icône qui s'appelle Crédit. Et en cliquant dessus, ça va vous ouvrir une autre liste d'options supplémentaires et où vous allez avoir notamment différentes options supplémentaires. Celles qui sont intéressantes pour nous par ce petit raccourci et cette petite onglette de paramétrage, ça va être cotation, texte et unité. Texte et cotation vont nous permettre de changer le type de texte, la couleur du texte et tout ça que nous allons mettre par la suite à l'intérieur de notre document. mais vous allez retrouver surtout les unités et le type d'unité choisi. Si on est bien en mètre, en mètre carré, en mètre cube, avec la précision que nous voulons. Voilà. Et vous pourrez changer ça ici si vous le souhaitez. Et s'il y a un défaut d'unité, vous pourrez le modifier aussi dans cette option. Voilà ce tuto sur l'interface et le paramétrage optimal de SketchUp pour vos projets maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour avoir les futures vidéos sur la conception incité par ordinateur. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao !